Nous sommes le 7 décembre, Tchinkle Bell ! Putain, mes pépis ! C'est du Nord. Ouais, mais j'ai... Ah, c'est vrai ? Ah ! Bonjour mesdames, messieurs, trans-jar, c'est un jar, mauvais jar, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, dit, on n'est pas forcément là pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de corps. Alors, je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, il est très très dur, de faire l'accent belge-allemand. Ah oui. Et voici tout de suite le cadeau des gens. Le petit cadeau des abonnés ! C'est la petite Faustine qui a fait ça en travail à l'école, elle a repris une bande dessinée de la petite mort, elle l'a adaptée, et on a aussi un cadeau de QWRK, c'est son nom. Et je pense que ce cadeau, même s'il y a quelque chose qui est pour moi, il est plus pour toi, Thomas, parce que je n'ai rien compris. D'accord. Voilà son cadeau. Alors ça, c'est la boîte à secret de son chat, il m'a dit. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros lapin, c'est un gros lapin. Mais c'est des mythes, les lumières. Exactement, Thomas. Ouais, ouais. Il s'agit d'une astuce qui fonctionne aussi bien en photographie qu'en vidéo. Avec deux objectifs argentiques, on peut facilement démonter le groupe de lentilles arrière et insérer ce qu'on appelle un masque de bokeh. B-O-K-E-H. Ouais. Comme ça, toutes les sources de lumière ponctuelles défocalisées prendront la forme du bokeh. Pour ma part, j'ai réalisé ces photos avec un Helios 42-2 et un disque de plastique de 27 mm de diamètre que j'ai finement travaillé. De cette manière, avec juste une garlande de Noël à la con, chaque point lumineux devient une bite. Pardon, une banane. C'est donc la magie de Noël. C'est quand même très bien fait, parce que ça a l'air minutieux, ça fait la taille d'une pièce. Si Thomas dispose d'un objectif argentique compatible, avec un groupe arrière de lentilles démontables facilement et un rebord entre les lentilles et le diaphragme, ou mieux, s'il a dans sa besace un Helios 44-2, je me ferai le plaisir de lui en offrir un. J'aurai seulement besoin de connaître le diamètre interne et je vous enverrai le petit disque en plastique, etc. C'est très gentil, malheureusement, je n'ai pas d'objectif argentique. Voilà. En tout cas, merci pour ce cadeau très chelou. Là, il a quand même fourni un tuto pour les gens qui connaissent. Il y a plein de gens qui vont faire « Oh putain ! » Moi, j'ai un Helios 44-2, moi ! Je m'en servais jamais, maintenant que je peux mettre des bites. On passe au grand livre des faits divers, à la con. Livre disponible à la vente. Le grand livre des faits divers, à la con. Connaissez-vous l'odothophobie ? Dents et peur. Donc, la peur des dents. La peur du dentiste. Ce n'est pas l'édontophobie, plutôt ? L'odont. L'odontophobie, ok. Parlons donc d'Angie Barlow, une Britannique de 48 ans qui est victime de cette phobie du dentiste depuis des années. Cette femme a préféré, durant 10 ans, se recoller les dents à la glu, plutôt que de s'asseoir dans le fauteuil du terrifiant dentiste. Selon le Daily Mirror, le quotidien britannique qui a réalisé son interview, un amoncellement de col avait même fini par remplacer sa défunte dentition, lui offrant un sourire digne d'un film d'horreur. De peur des remarques désobligeantes, la femme n'osait plus sortir de chez elle et ne parlait plus qu'une main devant la bouche. Les chirurgiens dentistes ont dû lui arracher 11 dents, soit presque la quasi-totalité de celles qui lui restaient, pour lui greffer une broche en titane permettant d'y visser 12 implants dentaires. Selon les médecins qui ont opéré Angie Barlow pendant plusieurs heures, le mélange de tabac et de superglue serait responsable de ses graves dégâts. Sans déconner ! A savoir que je fais un petit coucou à mon papa qui regarde Bad News et qui, lui aussi, déteste les médecins. Et un jour, il s'est coupé un bout du doigt et il s'est recollé à la superglue. Et il nous l'a dit le soir, en mangeant, au lieu d'aller à l'hosto, il avait besoin de point de suture, il a juste mis de la superglue. Voilà, normal ! Bah non, c'est vrai ! Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais c'est un bourrin, Minet, hein. Purée ! Ça a dû piquer quand même un peu, non ? Bon, il a dû faire... Aïe ! On passe à la Bad News, la Bad News perso des vaches. Et ton père regarde vraiment Bad News ? Ah oui, oui. Ah ouais ? Ah, il voit même des Bad News et tout. Ah ouais ? Ah d'accord, il aime vraiment bien et tout. Ma mère regarde Bad News, ma mère est plus Twitch et mon père est plus YouTube. D'accord. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Ma mère est plus Twitch ! Ma mère est plus Twitch et mon père est plus YouTube. Jamais j'aurais cru dire ça. Mais c'est le cas. L'histoire commence au mois de janvier de cette année. Mon pote, appelons-le Arthur, et moi faisons une soirée champignon hallucinogène. Nous sommes un peu coutumiers de la pratique. On passe une bonne soirée. On rigole bien. Je ne m'éternerai pas. C'est pas le sujet. Sauf que quelques jours plus tard, Arthur me dit qu'il a passé la pire nuit de sa vie. Mal de ventre abominable. Il a chié du sang. Je prends de ces nouvelles le lendemain. Ça a empiré. Le copain se tape une hémorroïde. Le bordel gonfle à vue d'œil. A tel point que très vite, il compare son nouveau compagnon à une balle de golf. Waouh ! Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais Arthur est du genre authentique. Il ne raconte pas des femmes. Naturellement, il prend un rendez-vous chez un médecin qui lui dit mot pour mot, Bravo. C'est la plus belle de ma carrière. Je peux faire une petite photo ? Je peux faire un selfie ? Il le redirige donc vers un spécialiste. Le rendez-vous est pris pour le lendemain. Le lendemain, donc, Arthur attend son rendez-vous en salle d'attente. Debout. Une assistante vient le chercher. Venez avec moi. Je vous emmène voir le docteur Bourguignon. C'est à cet instant-là que la bagnouse commence vraiment. Dans le bloc opératoire. Ce ne sont pas moins de 10 internes qui accompagnent le docteur Bourguignon pour cette opération. Aucune parité ce jour-là. Que des femmes. 11 femmes en tout. Le docteur dit avec assurance. Pantalon au sol. Vous allez étudier l'affiche au mur pendant que moi, je vous fais l'affiche. Donc, Arthur baisse son pantalon. Regarde l'affiche sur le mur. S'en sont en suivi quelques commentaires tels que. Ah, vous voyez là ? Bon, bah c'est énorme. Vas-y, touche. Touche. Sends comme c'est dur. 11 femmes et un médecin sont passées derrière lui pour lui enlever cet hémorroïde. Et en même temps, lui ont tapé sa mémoire à rapidement effacer les autres souvenirs de ce moment qui pourtant restera dans les annales. Eh oui ! Voilà, merci. On est friands de vos bad news perso, donc envoyez-les. À demain. Bah écoutez, oui, à demain. 17h45. Tout à fait. C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je veux faire pire. J'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les jaunes pour finir dans bad news. Je vais passer en prison pour finir dans bad news. Vive le gland d'hiver.